Bonjour, je me présente Catherine Pellerin, je suis productrice et associée chez l'agence Pixel Filmes créatives. Moi, je suis une gradue de la Cité Collégiale. Moi, j'ai étudié en radio. Mon parcours de radio m'a amenée évidemment à faire de la recherche, penser à certains concepts de journalisme et tout ça. Il y avait un côté très recherche, très aussi entrevue et tout ça. Et je dirais que je me suis ennuyée après ça en télé, mais vraiment dans une optique non technique, mais vraiment un peu plus au niveau du contenu. Je suis allée à l'université Saint-Paul et c'est là que j'ai pris des cours en communication. Et ensuite de ça, j'ai trouvé un emploi dans une boîte de production en tant que recherchiste. Une fois que j'ai fait ma recherche, je suis mon premier comme assistante de production. Ensuite de ça, directrice de prof. Donc, j'ai monté les échelons à même la boîte. C'est comme ça que j'ai gravité, en fait, que j'ai débuté dans le domaine de la télé. Qui est très ouvert et réceptif à la critique. Parce que quand on crée, dans les cas, nous autres, on peut penser que c'est super bon et que le client n'aime pas du tout ça. Donc, il faut être réceptif à ça. Il ne faut pas prendre mal la critique. Je pense qu'un monde de l'égalité, je suis à l'écoute des gens. Donc, j'ai besoin de savoir ce qu'ils veulent pour ensuite leur proposer et d'être créative dans ce que je vais leur rendre l'égalité. Donc, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Donc, je suis très humaine. Je dirais que c'est l'égalité. Pour moi, les relations interpersonnelles, c'est hyper, hyper important, autant au niveau avec les clients qu'avec les collaborateurs, les créateurs, les employés. C'est important. Parce que si on n'a pas ça, on ne va pas mourir. Donc, depuis… Parce que Pixel existe depuis dix ans. Donc, si on pense aux tâches que je faisais il y a dix ans maintenant, ça a évolué. Maintenant, je dirais que je suis vraiment plus sur un point de vue développement des affaires. Donc, d'aller saisir des opportunités, rencontrer des clients, écouter leurs besoins pour après ça ramener ça ici en équipe. Puis qu'on travaille ensemble à développer un projet vidéo. C'est toujours de se tenir à la fine pointe de la technologie. Parce que le produit évolue, la qualité évolue. Il faut être encore plus créatif. Les gens sont encore plus difficiles, des fois, à rejoindre. Il faut former un beau noyau, un bel environnement de travail. On est tellement d'heures ici que c'est important que dès que les gens entrent ici, puissent sentir ça, puissent se sentir à l'aise. Ça a quasiment l'air d'une maison. Mais c'est ça. Donc, ça fait partie de l'expérience Pixel les ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.